bonjour ben comment vas-tu ça va très bien ça va très bien j'ai eu envie d'être parmi vous là donc c'est une première expérience mais c'est sympa c'est motivant donc je suis ouvert et je suis prêt à discuter ben merci d'avoir accepté notre notre invitation ben c'est diminatif c'est benoît ou benjamin c'est benjamin d'accord donc on va commencer un peu pour connaître un peu ton parcours les études que tu as fait ce que tu fais hors bourse pour voir si ça a un peu un rapport avec ton parcours boursier donc pour commencer tout d'abord moi j'ai 34 ans je suis dans la région lyonnaise quand même beaucoup doivent le savoir et voilà moi j'ai le trading la bourse c'est une activité qui est à côté ça reste une activité qui est annexe à mon travail parce que voilà je reste j'ai un travail tous les jours donc forcément ça m'occupe ça me prend du temps et moi je travaille je travaille dans l'industrie donc ça a rien à voir avec la bourse voilà j'ai pas fait d'études de droits de finance rien du tout j'ai découvert ça j'ai découvert la bourse il y a une dizaine d'années voilà donc en 2008 quand il y a eu la précédente crise financière donc j'entendais voilà j'entendais à la radio du cac 40 à plus 10 moins 10 mais bon voilà sans trop y prêter attention et puis je sais pas après je sais même plus comment c'est venu mais je sais que mon père lui déjà avait des actions en bourse et petit à petit ça m'a mis le pied à les trier et j'ai mis j'ai commencé à prendre des voilà vraiment participativement c'était en février mars 2009 voilà quand le marché a fait un point bas donc du coup c'est vrai qu'avec le recul je suis rentré j'ai commencé quand même au bon moment ce qui correspondrait à peu près à un mars avril 2020 quoi au niveau de enfin on sait pas ce qui va se passer après mais bon pour l'instant c'est ça quoi voilà on sait pas encore ce qui va se passer par la suite hein mais c'est vrai qu'actuellement ouais la similitude est assez frappante hein donc bah du coup oui voilà donc mars mars 2009 donc point bas du marché hein donc bah j'ai pris alors du coup bah pareil hein au début c'était complètement petit bonheur la chance en fonction de ce que j'entendais à droite à gauche hein il y a aucune méthode à ce moment là donc du coup j'ai pris des bancaires voilà mais c'est ton père qui t'a ton père t'a pas initié c'est en fait tu voyais ton père qui avait des actions j'ai dit pourquoi pas moi c'est pas lui qui a dit tiens essaye tu devrais essayer ça 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 et ça non non voilà il en avait et du coup on en parle même pas tant que ça hein mais à un moment au sujet autour d'une discussion tout ça bah je me suis tiens allez pourquoi pas donc bah j'ai regardé deux trois actions et c'est vrai que les bancaires notamment créé récolte et natixis à l'époque parce que la texte est arrivée de 19 euros j'ai dû la prendre à 80 centimes pour un truc comme ça donc ouais donc forcément ben j'ai pris au bon moment donc après elle a fait que monter quand même même créé récolin je les avais pris je sais plus de mémoire peut-être à trois ou je sais plus bah voilà forcément un créé la texte est montée à 5 créé récolte j'avais dû monter vers les 9 10 13 je crois même donc voilà donc ça a été une franche réussite hein mais pas du tout maîtrisé et pas du tout anticipé hein rien du coup et puis bah du coup comme ça a fonctionné hein mais voilà c'est toujours resté des placements moyen long terme parce que moi à cette époque là je débutais ma vie active donc j'avais aussi bah toute la facette professionnelle qui me prenait du temps donc voilà j'étais pris sur un compte titre déjà pas un péva et puis bah j'ai laissé vivre hein et c'est vrai que voilà 2009 2010 même jusqu'à 2011 bon il y a eu l'été 2011 qui a eu un petit coup de chaud quand même mais voilà et puis j'ai dû les rendre à ce moment là et que tu as gardé ses actions pendant deux ans quoi ouais ouais voilà mais je m'en préoccupais pas spécialement je n'ai regardé je faisais pas d'analyse technique à ce moment là donc c'était vraiment je regarde son bourse au ramas le soir combien que t'es et puis voilà quoi sans aller plus loin quoi ah bah quand ça marche ouais c'est normal on cherche pas plus loin quand ça marche quoi oui voilà ouais là à ce moment là je me remettais pas en cause parce que ça fonctionnait j'avais marché avec moi et puis voilà je dis ces choses là avec le recul j'aurais jamais dit ces choses là au moment précis mais du coup voilà ça a fonctionné jusqu'en 2011 où ça a commencé il y a eu le petit crack en été mais ça n'a pas remis en cause par contre voilà ce qui m'a commencé à me remettre en cause assez fortement ça a été et en 2014 les biotech les biotech faut savoir que fin 2014 il y a eu une explosion moi je me souviens des transgènes à 14 euros de à 11 et aux avant s'appelait du allance bio alliance pharma appareil 15 euros bon bah du coup j'en ai entendu parler quand c'était trop tard quand tout le monde en parler forcément donc bah oui je rentrais un peu tard dessus voir voir même bien trop tard et ben forcément je me suis pris la décrue qui a été violente donc et là j'ai quand même commencé à encaisser des bons moins value sans cramer mon compte de trading attention parce que j'étais toujours en cette optique moyen moyen terme donc je faisais pas des all-in j'ai arrêté un flambeur de ce côté là mais ça m'empêche que j'ai quand même encaissé des belles pertes et c'est là que bon j'ai quand même accusé le coup un petit peu tu as fait combien de pourcentage quand tu as fait la hausse en fait de 2000 2009 à 2014 t'as doublé sur mon compte de mémoire j'ai dû faire un x3 à peu près d'accord voilà donc donc voilà donc c'est franchement c'était une belle réussite bon après ça s'est bien calmé quand même en 2014 et après avec les biotech t'as tout reperdu ou pas non j'ai pas tout reperdu mais j'en ai perdu je pense ouais dans la bonne moitié je pense pas parce que bon j'ai acheté vrai chez une fli j'ai acheté des alors c'était du bio alliance pharma mais voilà du ongzeo je l'achetais mais du coup à 10 euros et j'ai peut-être dû la revendre avec perte et fracas autour des 4 5 1 voilà transgène pareil même par j'ai eu j'ai eu quelques réussites parce que comme j'ai une petite par exemple j'ai une fille je l'avais dû acheter là à 35 et j'ai dû la vendre autour des 60 avant elle avait fait son pic là mais sauf que voilà après il ya eu là le syndrome typique à la gourmandise en gros et j'en ai repris j'en ai repris mais à 70 j'en ai revendu cette fois ci à je suis plus à 30 ou 27 parce que si on regarde le graph de jeune fit une en volée et une décrue violente et les premières prix et ça a pas fait quoi donc voilà là je commençais quand même à pas me remettre en question mais j'ai accusé le coup clairement donc puis ouais pareil au niveau bi professionnel après c'était c'était un peu plus chargé j'étais plus occupé donc 2014-2016 j'ai un peu laissé de côté on va dire la bourse j'ai laissé libre mais tu étais toujours toujours en position ouais j'avais quelques petites valeurs mais beaucoup moins beaucoup moins c'était des choses que vraiment de fond du portefeuille puis que au final j'ai complètement délaissé et puis voilà ça restait comme ça et puis après voilà après le déclic de ce qui m'a amené à l'heure aujourd'hui l'analyse technique tout ce qui s'ensuit c'est en 2000 ouais fin 2015 je crois de mémoire où là je suis plus du tour d'un forum je crois j'avais entendu parler de l'analyse technique et surtout d'un quelqu'un qui parlait d'un bouquin donc je crois que c'est ce qu'on a gagné en bourse de ce nombre de Stan Weinstein sur mon site et c'est vraiment lui en fait qui m'a ouvert les yeux clairement ça a été la première première pierre c'est voilà il y a des fois il y a des phases là cette phase là elle est très claire au niveau de l'analyse technique c'est ce livre qui a été le déclencheur quoi et voilà ça m'a permis déjà de comprendre l'évolution du prix d'une action alors il y a bien entendu les fondamentaux mais ça n'empêche que les fondamentaux peuvent être bons si le prix de l'action et si le cycle de l'action est dans une phase de décrue quoi qu'il arrive ben ouais les fondamentaux sont bons mais vous n'avez pas le timing et voilà et du coup vous prenez quand même une bonne taule quoi voilà ce cycle de hausse de phase de plateau de décrue bon ben ça m'a permis de prendre connaissance et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à me former alors après le livre c'était quoi c'était le les de van stein non ouais c'est ça c'est un petit trait un peu pompeux mais c'est ce et merde c'est quoi ce trait pour gagner en bourse ou un truc comme ça je crois je ne me souviens même plus mais ouais ouais c'est franchement un très bon livre avec une lecture super facile en plus alors le livre il a été écrit quand même les années 80 donc les graphes clairement ils sont un peu old school mais toute la psychologie de marché tout ce qui va avec ça ça n'a pas changé parce que c'était le livre c'était les années 80 c'était avant internet voilà il ya des concepts c'est sûr que clairement c'est obsolète de nos jours mais tout ce qui est psychologie et psychologie associée au niveau du prix voilà comment le mouvement des foules tout ça ouais clairement ça en apprend beaucoup mais c'est plus c'est plus psychologique que technique en fait bah ouais il ya les deux quoi il ya les deux il ya des choses bah oui c'est clair qu'il faut pas se mettre contre le marché quand une action monte et monte voilà ça c'est sûr que les fondamentaux soient pourris ou pas et monte parce qu'il ya du spéculatif et des choses par contre à l'inverse vous pouvez avoir une entreprise avec des bons fondamentaux et je vois tous les jours et bah ouais les fondamentaux sont bons les commandes sont pleines et pourtant le prix non il suit pas quoi et parce que il est en face de la phase de décrus il faut attendre une nouvelle phase de baisse de plateau le plateau bas quoi reprendre un nouveau cycle mais c'est vrai que si on n'a pas saisir cette cette logique de fonctionnement et ben ouais on comprend pas on se dit ça y est le marché contre nous c'est le complot on est juste hors phase quoi et ça c'est des choses ce livre permet de comprendre voilà et bon après c'était le premier mais ça c'est plus de la vulgarisation assez il ya de l'analyse technique ça c'est sûr c'est son lui et qu'un pro analyse technique mais voilà c'est surtout de la psychologie associée au marché après il y a eu d'autres livres qui sont venus il parle les vagues de bernstein c'est quoi c'est là tu me souviens plus la moyenne mobile 30 jours en hebdo non c'est pas ça il y a une mobile hebdo 30 jours pondérés je prends le mémoire voilà il y a une force relative de nansfield qui voilà qui mesure la force de l'actif par rapport à l'indice de référence donc nous la plupart du temps c'est le cac 40 ou le cac mais le small cac si jamais vous êtes sur de la BOT ou des choses comme ça mais et voilà et après il n'y a pas tant d'indicateurs que ça il y a le volume voilà le volume une hausse des volumes forcément traduit quand même à l'appétit et fiabilise un signal toujours que ce soit à bernstein ou pas une hausse des volumes voilà toujours qu'elle soit là à la hausse en tout cas et voilà sa méthode est relativement très simple même franchement c'est pas compliqué à comprendre quoi mais surtout voilà son style de cycle là des vagues ben ouais en fait c'est des phases c'est quatre phases il y a une phase de d'orange en initial où le prix peut alors on est en hebdo oui il est en hebdo donc ça veut dire que ça peut durer des années ben le prix ne bouge pas voilà il oxyde entre des bornes et puis d'un seul coup voilà il y a une cassure un vrai cabout avec des volumes associés avec une moyenne hebdo qui est voilà avec le prix qui est au dessus qui est un support avec une moyenne hebdo et là c'est bon ça part ça part et il peut y avoir des consolidations mais le cycle est lancé quoi la deuxième vague est lancée et puis à un moment voilà un moment le prix fait un premier échec il se relance il fait un deuxième échec bon bah clairement voilà on entame une phase de plateau clairement et pareil ça peut être un range alors cette phase de plateau elle peut durer durer pareil un peu durer une année quelques mois une année ça peut repartir à la hausse mais voilà on sait que cette phase donne une alerte quoi si jamais ça casse par le bas et ben le prix entame une décrue quoi et on retombe et puis c'est pareil et là cette fois ci on retombe il peut y avoir des rebonds mais c'est des rebonds techniques ça il y a toujours une après il y a du chartisme qui peut entrer en une de compte aussi il y a des trend lines baissières des choses comme ça et puis on retombe sur notre phase une de plateau qui voilà c'est un cycle donc voilà dans le futur fondamentalement c'est pas compliqué à comprendre quoi et déjà si on arrive à comprendre ça et ben on voit plus le graphique sous un même on voit sous un angle différent quoi on vous après on reprend un graphique après on dit ah ben ouais c'est vrai que bah là c'était ça montait après on a une phase de plateau on descend alors des fois il y a des actions avec plus ou moins une liquidité ouf le titre est un peu c'est un peu un peu parasité mais la plupart du temps quand même on retrouve cette construction c'est ce qu'on apprend parce qu'au début on achète et on vend et après on dit ah non je vais acheter sur la tendance et là c'est quand on commence vraiment à à rentrer sur des actions haussières et puis c'est dur de perdre sur une action haussière quoi ben voilà après ce qu'il faut aussi voir c'est son horizon temps voilà et le gros problème c'est que des fois on examine un étudiant graphique sur une certaine une certaine unité de temps et dès qu'il ya une consolidation on prend peur on perd des unités inférieures alors que non si on a notre signal en par exemple en délit faut rester en délit parce que forcément oui vous aurez peut-être un signal baissier sur du quatre heures sur d'une heure mais ça correspond pas au plan initial alors pareil je parle de plan de trad tout ça c'est des choses qui s'apprennent aussi un le monnaie management c'est des choses à côté en parallèle d'un graphique mais voilà c'est des choses analyser un graphique il faut l'analyser tout le temps sur la même unité parce qu'autrement on se prend la tête pour pas grand chose quoi mais du coup on se sort de position rapidement alors que bah ouais des fois on se rend compte que on sort de position et puis le prix fait une mèche et il n'y a pas mais ouais mais du coup si t'es intéressé sur ton unité de temps à la base le prix est peut-être pas forcément a pas forcément revenu sur le time de breakout ou sur ton niveau de stop plus bas et puis tu restes en position quoi donc voilà il y a des choses il faut bien les différences après tu accumules les petites pertes et qu'à la fin tu fais une grosse perte quoi c'est ça donc voilà donc mais bon c'est l'analyse technique moi c'est vrai pour moi franchement pour en venir à mon parcours ça a vraiment été une révélation quand même parce que avant c'est vrai et puis tu te dis ben j'achète mais pourquoi j'achète quoi qu'est-ce qui me fait que j'achète et ben si on sait pas répondre à cette question c'est que oui clairement il y a un problème tu achetais parce que il y avait des gens sur boursorama qui achetait ou parce qu'il y avait investir qui recommandaient ou ou parce que tu le sentais ou plutôt sur boursorama parce qu'à la base j'avais un compte mon compte titre était chez boursorama donc bah voilà boursorama en plus je suis un peu les forums entre guillemets alors du coup là dedans il y a des personnes qui sont très bien rien rien d'autre forcément il y a de tout quoi il y a une moyenne donc non c'est on peut pas prendre des décisions sereinement quoi on peut pas c'est compliqué de maîtriser quelque chose si on suit la vie de quelqu'un voilà parce qu'on n'aura jamais tous les tenants et les appétitants alors ça c'est clair et nette aussi donc c'est pour ça que l'analyse technique me permet quand même de de tailler mon entrée quoi simplement quoi alors les fondamentaux on a souvent aussi parlé le débat fondamentaux l'analyse technique les deux sont vont avec un bon de pair moi ce vieux débat là et ça pour moi il n'existe pas les fondamentaux c'est vrai me disent quand même quelle valeur choisir même si vous lisez le livre de saint l'anstein lui il se base exclusivement sur les graphiques mais voilà les fondamentaux c'est quand même bien d'en avoir un petit peu mais c'est clair que l'analyse technique analyser un graphique ouais sans moi sans mon graphique clairement je suis aveugle ouais non non ça permet vraiment de timer et après de sélectionner des configurations graphiques qui permettent un décalage fort et voilà on sait tout de suite si ça part ou pas ou si jamais ça part ça revient ben on sait que il y a une chance sur deux tu vois on coupe flat bon légère value mais voilà on se laisse pas embringuer dans une baisse sans fin quoi d'accord pour revenir à ton parcours donc t'en étais à la découverte de Weinstein c'est ça ouais 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 et t'as mis ça en application tout de suite ou qu'est-ce que t'as fait t'as essayé de forger entre guillemets une méthode ou t'es allé plutôt intuitivement avec les quelques connaissances que tu avais donné ce bouquin et ce que tu as trouvé sur c'est venu progressivement évidemment c'est venu progressivement mais en parallèle de Saint-Main-Chain j'ai découvert pareil Tradozor Tradozor moi je sais qu'à l'époque je sais plus s'il fait encore actuellement mais il faisait des webinaires un webinaire gratuit on l'est tous passé par lui des références dans le milieu francophone donc voilà donc du coup il faisait des webinaires il faisait pas mal de graphiques il partageait pas mal de graphiques notamment sur Twitter aussi donc du coup c'est ce qui m'a fait aussi arriver sur Twitter mais voilà ces webinaires j'ai appris plein de choses c'est vrai que ces webinaires j'ai appris tout ce qui est les zones de résistance les trendlines certains indicateurs le RSI, le MACD voilà franchement de ce côté là c'est vrai que c'était pareil ma deuxième porte d'entrée sur ma liste technique donc du coup bah oui voilà petit à petit après j'ai étudié des graphes ce qu'on dit familièrement j'ai bouffé du graphes clairement ça se compte en centaines ça les graphes que j'étudie même encore mais voilà petit à petit ma méthode on va dire c'est forgé au fur et à mesure il n'y a pas d'avant après ça a été continu quoi c'était en lisant alors après j'ai lu d'autres livres aussi des livres la psychologie trader je crois l'analyse technique pareil de Tammy Kabbage ok c'est de la vulgarisation mais pareil ça met le pied à l'étrier ça nous apprend à réfléchir souvent d'une certaine façon et bah après du coup bon petit à petit bah voilà vous l'intégrez quoi c'est en force de regarder des graphes vous l'intégrez vous regardez des moyennes alors c'est pareil pas n'importe quelle moyenne une moyenne de 200 qui est longue une moyenne de 50 voilà des moyennes suivies par marché petit à petit bah ouais vous observez la réaction du prix vous dites ah oui quand même c'est vrai qu'il y a des décalages après du coup pour regarder j'ai découvert les bandes de Bollinger pareil les bandes de Bollinger j'ai découvert aussi avec Trado donc bah ouais il y a de la volatilité qui baisse et puis bien sûr le coût qui explose donc il y a des choses qui peuvent se détecter quand même notamment avec les bandes de Bollinger voilà et bah petit à petit quand vous mettez tout ça alors au début c'est pareil vous cherchez à avoir le maximum de l'indicateur le maximum de signaux et alors ça c'est un grand classique moi j'en vois encore sur Twitter des graphes c'est chargé c'est super chargé et c'en est illisible quoi c'est illisible donc c'est dommage donc il faut rationaliser garder que quelques indicateurs donc une catégorie bah voilà un indicateur de tendance un indicateur de volatilité de volume parce qu'autrement bah forcément tout se contredit et puis c'est fini quoi je vois même des graphes avec toutes les moyennes un super trend un SART des bandes de Bollinger et Ishimoku par-dessus c'est pas possible c'est des systèmes de trading quasiment qui sont indépendants Ishimoku il se suffit lui-même quasiment et puis après on peut avoir un graph avec quelques moyennes des bandes de Bollinger et le volume et c'est pareil ça suffit donc voilà il faut apprendre à rationaliser et ça j'ai appris au fur et à mesure d'accord est-ce que tu crois que chacun doit trouver ses indicateurs en fait ou il y a des indicateurs incontournables ou est-ce que les oscillateurs tu te sers des oscillateurs toi ? moi j'aime le RSI le RSI des fois il est pas mal parce qu'en période de range il me permet quand même de je veux dire quand le RSI est au tout de 50 quand il est en dessous de 50 ça me permet de déterminer même si c'est en range la force du prix et puis surtout moi ce que je me sers c'est quand il casse le niveau des 70 à la baisse ou quand il casse le niveau des 30 à la hausse c'est vrai que pour moi c'est les deux signaux les plus les plus fiables mais surtout les plus visibles et quand c'est coordonné avec un MACD qui casse son signal donc c'est vrai que ça me fait quand même un système de trading qui est pas mal mais voilà moi j'ai appris à rationaliser mes outils j'ai commencé comme tout le monde avec plein d'indicateurs et puis au final ça ne vous avance pas plus que vous êtes paralysé et puis du coup vous arrivez avec une maîtrise vous développez votre propre méthode plus vous rationalisez et plus vous simplifiez et au final il y a des grands traîneurs qui utilisent juste quelques moyennes des bandes de dolinger et c'est tout et ils y arrivent c'est pas des indicateurs ultra compliqués qui sont des boîtes noires on ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur non voilà on maîtrise tout ce qu'on fait et puis c'est tout et puis après par-dessus on met du chartisme un peu on trace des zones des zones de résistance des trend lines pour cadrer un peu le prix et puis c'est bon quoi ça roule il ne faut pas se prendre la tête plus que ça et voilà je parle de ça on est en 2020 j'ai découvert l'analyse technique en 2015-2016 donc voilà il y a eu quelques années où j'ai digéré un peu le truc et après je suis allé à mon rythme aussi parce que bon encore une fois j'ai une activité qui me peut faire par moment donc il y a des jours je suis actif et il y a des jours je suis beaucoup moins donc voilà mais après chacun va à son rythme et surtout il ne faut pas se comparer aux autres parce que forcément on n'a pas la même émotivité on n'a pas le même caractère on ne réagit pas pareil aux hausses il y en a qui sont peut-être tous tête brûlée donc même s'ils ont un très bon un très bon monnaie management pour prendre des positions peut-être plus lourdes alors que bon voilà si ce n'est pas notre cas ça ne sert à rien de suivre parce qu'il arrive on ne maîtrisera pas et si on ne maîtrise pas à un moment ou à un autre on se brûle chacun a son unité de temps sa psychologie il se sent bien avec une position et à un moment c'est ça oui oui voilà donc il faut apprendre à pêcher par soi-même c'est simplement maintenant il y a plein de sites qui me font il y a plein de personnes qui enseignent soit payant soit pas mais voilà c'est vrai qu'il y a du gratuit et moi je n'ai jamais trop payé pour une formation du coup je m'en sors mais c'est vrai que ça prend du temps et en fait c'est plus un travail sur soi-même mais en fait les formations est-ce que tu penses que ça va un peu contre nature en fait parce que ça force ton rythme ou est-ce que tu dis est-ce que tu penses j'ai pas fait de formation parce que j'en avais pas besoin et je suis allé à mon rythme ou tu dis dommage j'ai pas fait de formation parce que j'ai perdu plus de temps quoi alors il y a les deux je veux dire c'est vrai que peut-être que si j'avais acheté une formation peut-être sur certains principes je les aurais peut-être compris plus tôt ça c'est possible aussi après le problème c'est que quand vous achetez une formation vous achetez surtout la méthode de trading du formateur c'est ce que je dis aussi sur mon site et le problème c'est que si on se connaît pas à minimum on va l'acheter la formation c'est super elle va nous montrer plein de graphiques plein de signaux mais on sera incapable de la reproduire clairement on sera incapable donc acheter une formation c'est bien mais moi je dis déjà il faut dire qu'on va se connaître quoi son style de trading est-ce qu'on est moyen terme court terme est-ce qu'on est plus dans dans les coûts spéculatifs ou alors plus on est plus un investisseur tranquille ça il faut le déterminer parce que vous pouvez acheter des formations qui promettent la lune mais ouais si c'est pas du tout en accord avec votre personnalité mais voilà vous avez perdu 400 euros c'est bien quoi donc non non et puis surtout que les formations voilà il y a à boire et à manger sur internet il y a des choses qui sont très qualitatives enfin ça c'est sûr et il y en a d'autres c'est des coquilles de vide ouais on est très grave on vous explique comment mettre trois indicateurs surveiller cette ligne de tendance et puis voilà mais ouais ok mais sauf que c'est un cas de figure parmi d'autres et puis votre graphe vous allez prendre une autre valeur que vous suivez mais qui n'a rien à voir puis votre ligne de tendance elle sera peut-être pas viable parce que c'est pareil ça aussi j'entends souvent cette remarque c'est que l'analyse technique il ne faut pas la faire pour soi-même l'analyse technique c'est bien ça vous permet de cadrer le prix et tout mais c'est quelque chose que vous devez faire en accord avec le marché je veux dire si vous tracez une ligne de tendance qui est intéressante et importante que pour vous et bien ouais l'analyse technique ne fonctionne pas c'est clair ça ne fonctionne pas oui vous faites de l'analyse technique pour vous c'est très bien mais sauf que il ne suffit pas de marcher donc du coup c'est noir donc il faut vraiment tracer des lignes de tendance qui sont probantes et ne pas s'arranger pour tracer une ligne qui nous arrange et on se dit si ça traverse ma ligne c'est bon j'y vais mais non parce que si cette ligne n'est pas en accord avec ce marché avec le marché existant et bien du coup votre signal ce n'est pas un vrai signal peut-être un signal momentané puis ça va retomber et puis non puis c'est ce que disait aussi Julien Flot c'est il faut aller avec le nombre ou avec les fonds c'est à dire qu'il faut qu'on ait tous les mêmes signaux c'est à dire que si les fonds rentrent à un moment et si vous mettez si tu configures différemment tes moyennes ou tout ça toi tu auras un signal mais la majorité des gens n'auront pas il faut rentrer avec les autres il y a de ça aussi moi toi j'utilise les moyennes par exemple j'utilise des moyennes simples parce que ça me convient alors vous pouvez utiliser les moyennes exponentielles qui sont plus réactives mais qui disent plus réactivité dit plus fossile aussi mais voilà après ça sert à rien d'utiliser des moyennes ultra courtes ou sur-optimisées comme pareil du MACD que vous changez les périodes le signal et tout parce que ouais ça va fonctionner sur un titre ok mais ça fonctionnera que sur ce titre là donc c'est de la sur-optimisation et du coup non au final ils n'arriveraient pas dans la durée il faut utiliser les outils qui sont utilisés par la majorité donc c'est pour ça que les plus simples pour moi restent les plus efficaces voilà et c'est juste là c'est là où il faut arriver c'est justement la simplicité c'est la c'est la la complexité extrême quoi c'est voilà c'est arrivé à déguster quelques indicateurs qui fassent que ben ouais c'est tout un indicateur de tendance un indicateur de volatilité de volume et puis voilà peut-être un oscillateur mais c'est tout et avec ça toi tu utilises quoi moyenne mobile bollinger et RSI alors ou même pas sur mon graph sur TrainingView j'ai un MACD j'ai un RSI j'ai alors j'ai trois moyennes sur mon graph j'ai une M200 qui est moyenne longue j'ai une M50 qui est moyenne moyenne terme et une M20 voilà parce que avant pendant un temps j'avais une M7 mais clairement je peux pas m'en occuper tous les jours et puis c'était trop court donc je l'ai enlevée et puis c'est tout voilà j'ai la bande de boningé oui voilà et du volume voilà un indicateur à peu près tu vois les moyennes mobiles c'est de la tendance le volume c'est du volume le RSI alors c'est un oscillateur et puis bon j'ai le MACD le MACD le MACD me donne comme des signaux assez fiables quand le prix est en tendance après les coups le prix de la range le MACD se neutralise complètement c'est plus que le RSI qui prend en droit là mais voilà c'est tout puis après moi j'ai quelques tracés sur mon graph les zones de résistance des trend-down et puis c'est parti et tu trades quel type d'action plutôt les small plutôt les big-cap les mid-cap ou oui plus le small et mid plus le small cap quelques biotech aussi parce que j'en parle assez sur Twitter comme Vanneva même si aujourd'hui et cette semaine c'est une croustole mais mine de rien elle revient sur une zone de support et sur sa trendline pour l'instant il n'y a pas péril mais oui de la biotech de la small cap principalement c'est ce qui est le plus réactif c'est ce qui donne des configs intéressants clairement après naturellement on va dire j'ai sorti sur ces valeurs là bien qu'au final les bibliothèques pourraient avoir le rancœur contre elles parce que c'est elles qui m'ont quand même fait perdre pas mal en 2014 mais c'est elles aussi qui m'ont appris à un moment j'ai accusé le coup pendant une année mais à me remettre en question et puis mon premier échec m'a fait que j'ai découvert une artiste technique donc c'est c'est celle-là que tu connais tu sais en plus comment elle se comporte c'est pas comme une arbuste ou quelque chose comme ça non non c'est vraiment spécialisé là-dessus alors après moi je pense que ma phase d'amélioration actuelle ça serait plus au niveau des fondamentaux m'intéresser peut-être plus sur certains fondamentaux voilà bien que je me tiens au courant quand même de tout ce que je regarde mais c'est peut-être plus ça parce que c'est vrai que sur Twitter du coup moi je partage des graphiques des choses comme ça mais je suis d'autres personnes qui elles sont plus fondamentaux et des fois ça me permet de comparer voilà de comparer de mon graphique qui me dit bah ouais c'est une tendance baissière et bon pour l'instant ça m'incite pas à y aller mais malgré tout avec des fondamentaux qui sont bons alors je me dis bah peut-être que c'est pas le moment d'y aller mais voilà dans ma tête je me dis je la mets dans une liste la voir sous le coin de l'oeil parce que les fondamentaux le dossier est bon mais bon pour l'instant voilà je la sens pas graphiquement mais si elle fait une phase de consolidation de congestion qu'elle dessine un pivot qui est bien je me dis bah ok graphiquement ça tient ça commence à tenir la route et puis c'est vrai que les fondamentaux sont pas mauvais non plus donc là ok là je peux y aller alors après des fois je peux prendre des valeurs comme ça c'est pas juste graphique tu prends une petite position pour voir quoi des fois bah des fois c'est passé comme Poxel l'an dernier Poxel l'an dernier elle m'a fait quasiment bah la plus value de l'année quasiment sur au mois de novembre alors je l'avais acheté à 8 euros j'ai dû la revendre à 14 donc bah super quoi c'était au mois de novembre donc voilà il y a des coûts comme ça moi je sais que les 3-15 maîtres je serai en plus value ou en moins value mais c'est pas signifiant mais voilà c'est pas ce qui fera ma performance de l'année d'accord puis un ou deux threads là ouais ça explosera quoi maintenant maintenant pour l'instant c'est vrai qu'il y a eu le Covid là en mars qui bon j'étais pas trop exposé moi parce que c'est vrai que je le sentais je le sentais pas trop bien depuis novembre dernier donc j'étais pas trop exposé mis à part Poxel mais du coup bon j'ai pas trop dérouillé avec le Covid et puis là j'ai repris quelques vales d'ailleurs j'ai repris du Valmeva j'ai repris alors le Valmeva j'en ai repris autour des 4 euros et des 4,25 voilà aujourd'hui elle est revenue sur le 4,22 mais voilà pour l'instant moi j'ai pas péril j'ai du Mint donc le Budget Telecom pareil je dois être sur du 5 ou 5,50 qu'est-ce que j'ai d'autre alors j'ai pris Médion Technologie alors Médion Technologie c'est vrai pareil elle je l'avais à 2 euros sans déconner et puis il y a eu le Covid je me suis fait sortir et le problème c'est qu'après voilà au niveau du travail et tout ça a été un peu un peu la folie avec le confinement et tout donc j'ai complètement perdu de vue et puis j'ai juste entendu que ouais il était parti donc du coup et ben je l'ai laissé faire je veux dire bon alors bien sûr avec le recul j'aurais pu prendre le train en marche mais j'aurais pu aussi me manger une pâte de salou dans la fin et courir après le papier on sait jamais ce qui peut arriver quoi et ouais alors du coup là par contre je l'ai reprise hier je crois de mémoire je l'ai reprise parce que voilà je l'ai reprise je regarde le droit je l'ai reprise sur les 7 euros voilà il y a eu une petite trendline alors en daily les bandes de bonagie ne sont pas encore fortement contractées mais voilà moi c'est du signal horaire et je l'ai pris sur les 7 euros je crois de mémoire voilà 7 euros tu veux montrer ton graph et qu'on en discute dessus et ben ouais alors du coup je vais partager tout ça alors toc si je clique là alors sur cet écran là alors toc tu me dis si tu vois quelque chose non je te vois toi tu me vois moi oui c'est bon ça y est c'est bon donc c'est bon tu vois mon graph donc du coup voilà là je suis en horaire donc du coup le graph horaire donc voilà là on est sur le médian technologie donc par exemple ben voilà le signal que je t'ai disait que j'ai loupé c'était voilà c'était celui-là alors du coup le graph est un peu un peu comprimé alors je sais plus je l'avais chopé donc je l'avais pas chopé là mais je l'avais chopé par là et je crois que du coup voilà je m'étais fait sortir par là à un moment je m'étais fait sortir dans cette zone-là voilà la caseur de l'AM200 en plus donc voilà ça a été plus bas évidemment et tu étais rentré sur quel signal sur le franchissement j'étais rentré je crois sur ce niveau-là sur les 2 euros par là voilà parce que j'étais voilà on faisait les Bollinger on était vraiment dehors des Bollinger M200, M50 tout ça le prix était en support donc j'étais rentré là bon j'avais peut-être un peu anticipé je pense la caseur de cette trendline mais ouais j'étais rentré là et puis ben j'étais ressorti par là parce que mon stop était à ce niveau-là donc du coup après ben voilà on a été plus bas et après ben voilà c'est enflammé mais clairement là moi j'étais moins dispo pour les marchés et bon ben voilà c'est une partie haute c'est très très haute et voilà du coup bon c'est pas encore une congestion à un break-out vraiment vraiment très propre pour moi en daily mais par contre en horaire en horaire voilà j'avais ce signal-là hier avant d'hier je sais plus exactement cette trendline baissière congestion des Bollinger voilà donc toujours nos moyennes qui sont quand même voilà la M200 horaire elle était toujours restée haussière et puis du coup ben voilà la M50 elle était retournée à la hausse et voilà on était neutre vraiment neutre à pour termes avec cette M20 envers quoi et voilà le signal moi je l'ai chopé là j'avais mis j'avais dû mettre 7 euros ou 7,01 je prends un truc comme ça et alors du coup j'ai eu un peu de bol parce que c'est vrai que la Mèche est vraiment venue taper le seuil psychologique moi j'aime bien aussi les seuils psychologiques et puis après on est parti voilà donc du coup maintenant moi je suis en position pour l'instant bon on a la lutte la lutte sur les 8 euros clairement mais voilà du coup d'accord toi tu es plutôt un trader de break out tu n'es pas un trader d'excès baissier ou contre tendance non 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 moi je suis vraiment le break out moi ce que j'aime c'est une pattern qui est comme ça qui est une première phase où ça s'explose après du coup on consolide on voit que les fluctuations se rétrécissent les bandes de bonnager du coup forcément la volatil diminue elle se contracte et puis voilà il faut qu'on ait quand même voilà qu'on puisse dessiner un niveau pivot à peu près propre alors là pour le coup la valeur médium technologie c'est vraiment une valeur qui est quand même en ce moment qui pulse donc je me suis dit allez je vais tenter là même si clairement ça aurait pu être anticipé parce qu'on aurait très bien pu prendre j'aurais très bien pu être rentré faire un échec ici et puis me retrouver en range j'ai rien à faire mais vu que c'est une valeur qui pulse en ce moment je me suis dit allez j'ai tenté parce que voilà c'est une valeur quand même on se dit bon elle a bien grimpé pourquoi pas mais après toutes les questions de perspective je veux dire on peut très bien se dire elle a très bien grimpé mais au mois de novembre ou même septembre elle se retrouve à 13-14 euros quoi donc je veux dire une valeur elle est haute actuellement mais elle peut être encore plus haute mais j'attendais quand même une mini pattern pour pouvoir rentrer un peu plus sereinement voilà après là tu auras la merde des breakouts sur les 8-30 là quand tu sortiras si là du coup si jamais pour l'instant j'ai un échec et ben aucun problème moi j'ai dû mettre mon stop alors j'ai mis mon stop je crois sur les ici là sur les 6-50 par là donc elle peut très bien continuer de fluctuer et ça me dérange pas dans les faits je veux dire il faut pas qu'elle retombe sur les 5-60 parce que là je vais me faire sortir mais je serai sorti avant mais du coup voilà une bande de boningé arrive si elle veut fluctuer comme ça et puis me refaire un bon breakout cette fois-ci journalier et ben moi je dis pas de problème je renforcerai ma position parce que là j'ai pris une position quand même j'ai pas pris une position très lourde une position entre guillemets pour voir donc au niveau de mon pourcentage de risque par ligne je suis là je suis pas mal donc voilà c'est un breakout qui peut se faire et qui serait joli et avec une unité quand même en délit donc là ça te permettrait de voir et comment tu fais tes entrées en fait si je comprends bien tu travailles tu regardes tes graphes le soir tu prépares ta journée le lendemain tu mets des ASD ou tu arrives à suivre un peu pendant la journée sincèrement là ça va aller parce que bon moi du coup j'ai un travail en bureau d'études donc j'ai pas un travail à la chaîne non plus donc je suis sur un PC toute la journée donc je fais de l'ADO donc voilà j'ai des moments où j'ai des moments en bourre donc clairement le travail passe avant et puis les graphiques après puis des fois j'ai plus de temps donc ça m'arrive de regarder des graphiques dans la journée donc là moi par exemple ce qu'on disait tout à l'heure je suis en donnant retardé de 15 minutes donc moi l'horaire pour moi le graphe horaire j'irai jamais plus bas parce qu'après les 15 minutes de retard c'est rédhibitoire mais sur du jour maillé de l'horaire ça me va encore mais voilà moi les graphiques je peux les regarder en journée oui même sur de l'horaire des fois je peux me positionner en journée par contre c'est vrai que la plupart du temps je regarde quand même mes graphiques le soir quand je publie sur Twitter la plupart du temps aussi c'est quand même en soirée donc voilà c'est à ce moment là que je regarde les graphiques que je publie si j'ai quelque chose qui est valable parce que j'essaye de ne pas publier pour rien parce que des fois c'est pareil la critique qu'on peut avoir c'est que tu publies tu publies mais sur un signal qui est passé ben ouais mais voilà j'essaye de publier au bon moment mais ouais pour en venir à ta question c'est assez c'est assez large c'est en fonction de la dispo d'accord mais je veux dire que tu sélectionnes déjà des actions qui sont que tu dis que tu dis elles vont bientôt sortir tu as déjà tu prépares ta journée en fait ouais après j'ai des listes de suivi c'est toujours pareil j'ai des listes de suivi donc voilà j'ai une liste cette liste là pareil j'ai des listes comme j'en site tu vois là celle là ben pour l'instant j'ai pas encore préparé de trade mais je sais que dans mon journal de trading déjà quand même j'ai commencé à simuler une position avec un niveau de stop voilà pour être prêt mais pour l'instant j'ai pas d'ordre à celui de déclenchement de poser quoi je sais que ce niveau là le niveau de 3,40 là peut être pas mal tu tiens un journal de trading ça c'est intéressant il y a quoi dans ce journal de trading en fait pareil ça c'est un article que j'ai fait sur mon site en fait j'ai trois comment dire trois catégories j'ai un encart le premier encart la simulation de ma position voilà je me dis par exemple sur j'ai une site j'ai un niveau j'ai une trend line qu'on a cassé donc là on est neutre ce niveau là il m'intéresse les 3,40 mais j'ai un niveau d'entrée après je me dis voilà est-ce que je veux mettre un stop large ou pas dans les faits je peux mettre un stop large alors sur un niveau horizontal je préfère privilégier le niveau horizontaux quand même parce qu'ils sont plus fiables pour moi mais voilà j'ai cette trend line là j'ai des moyennes ici donc allez on va dire sur les 2,81 bon ça fait quand même un stop ça fait quand même un bon pourcentage alors des fois je peux prendre des positions un peu plus serrées quand même là je suis déjà quasiment à moins 14% et du coup voilà j'ai mon niveau d'entrée mon niveau de sortie mon stop loss et après ça me détermine du coup ça me permet de déterminer mon nombre de titres parce que moi je sais que par exemple sur mon compte j'aime bien prendre un risque sur mon capital par trade entre 0,5 et 0,3 pas plus pourcent de ton capital d'accord ça veut dire que si je rentre sur cette position je me fais taper je perds 0,5% de mon capital donc c'est quand même pas grand chose donc forcément voilà plus mon stop est large plus ma position ma taille de position mon nombre de titres diminue c'est mécanique mais voilà je simule ça et puis après des fois je peux mettre une alerte je peux mettre une alerte sur le titre alors par exemple je me dis quand le titre arrive là je vais ajouter alerte comme ça je sais que parce que je ne suis pas tout le temps devant mon PC non plus ça me permet de me préparer alors si le titre il part en mode fusée des fois je l'oublie ça part sans moi mais voilà c'est ma méthode de fonctionnement et puis du coup voilà une fois que j'ai simulé ma condition et bien j'ai plus qu'à rentrer le nombre de titres que je veux alors actuellement je suis sur mon bourse direct et bien je rentre mon ASD et puis avec mon nombre de titres et puis voilà et puis après je rentre une notification comme quoi mon ordre est exécuté et puis c'est parti et ça du coup c'est la simulation de ma position et puis après je mets ma valeur alors du coup moi je ne prends pas des valeurs non plus toutes les 3 minutes donc cette valeur là après je la rentre dans la deuxième partie donc mon portefeuille voilà ou par titre je vois du coup mon stop loss et puis après du coup je peux remonter mon niveau de stop alors qu'à break even mon risque du coup mon risque initial se réalise et puis après je vois ma plus et quand tu remontes quand à break even en fait c'est sur une indication ou sur un pourcentage fixe ou comment ça se passe j'essaye alors mon tors ça a été quand même plusieurs fois de remonter trop vite à break even parce que j'ai voulu sécuriser après de prendre contexte de marché aussi mais le problème c'est que j'attends généralement au moins qu'il y ait eu un pull back alors ça n'arrive pas tout le temps mais il n'y a pas du temps comme ça arrive qu'il y ait eu un pull back sur mon niveau de break out voilà donc s'il y a eu un niveau de pull back et qu'après ça repart déjà je ne me remonte pas forcément à break even mais je ne me remonte à quasi rien voilà je laisse break even pour expliquer aux auditeurs peut-être qu'ils ne savent pas c'est la sortie au niveau de ton entrée voilà donc ça veut dire que si je suis tapé à break even je sors flat je sors à l'équipe je ne perd rien je ne gagne rien mais voilà j'attends au minimum s'il arrive un pull back voilà s'il doit arriver j'attends au minimum qu'il arrive et puis après si le titre repart très bien et j'attends moi je me positionne généralement sur des plus bas graphiques j'attends que je ne sais pas si j'ai l'exemple mais par exemple j'attends qu'il y ait une autre congestion dans les faits qui se fasse pour pouvoir par exemple ici alors ici moi sur Mint j'étais rentré sur ce niveau-là des 5,50 voilà sur laquelle la cassure de ton de ta résistance voilà ici je suis rentré donc du coup voilà j'ai attendu de remettre break-even vraiment quand le prix était à ce niveau-là quand on a recassé un peu cette trendline très court terme voilà ici là j'ai remonté mon niveau de stop ici puis après du coup pour l'instant je le laisse vivre voilà je ne suis pas monté plus haut et heureusement parce que on a eu une mèche profonde ici donc voilà mais après c'est vrai que du coup là je suis sur de l'horaire donc quand on regarde du journalier le journalier c'est pareil je suis rentré donc on était ici mon stop il doit être par là donc ça veut dire que actuellement j'ai une bonne plus-value mais c'est une plus-value latente donc c'est vrai que j'espère que le prix ne va pas faire une mèche express de folie ça serait dommage quoi mais voilà je sais que j'ai cette trendline en support qui est quand même plus qui n'est pas long terme mais qui est moyen terme on voit très bien d'ailleurs un café sans office parce qu'on voit la séance d'hier et la séance d'aujourd'hui quand même avec le niveau horizontal donc voilà donc pour l'instant mon stop est toujours assez bas maintenant on voit que les bandes de boningés commencent à se recontracter de nouveau si le prix voudrait fluctuer correctement et bien ça nous offrira déjà un nouveau nouveau breakout sur ce niveau là je pense voilà par là ça me permettra de pyramider et de remonter mon stop parce que du coup mon prix va remonter mécaniquement aussi toi tu pyramides tu pyramides sur les nouveaux plus hauts en fait tu pyramides pas sur une canso c'est à dire que par exemple là on pourrait dire je sais pas il y en a certains qui diraient là c'est une phase haussière le prix il fait bol M20 bol M20 bol M20 bol M20 je vends sur la bol et j'achète sur la M20 toi t'es plutôt cassure de moi j'attends vraiment une belle consolidation d'accord et j'ai souvent un investissement quand même moyen terme donc oui elle est belle la réaction une réaction ici une réaction ici elle est belle mais pour moi c'est trop court terme c'est trop court terme mais la volatilité on peut très bien se plonger une mèche on peut très bien redescendre à mon niveau de stop quasiment regarde la bande de boulanger arrive mais elle est encore basse on peut très bien aller descendre sur les 5,60 ou voir les 5,70 et remonter remonter bien en journalier il n'y aurait pas ça serait pas déconnant quoi d'accord j'espère pas m'en faire parce que mon niveau de stop est sur ce niveau là donc ça me blaserait un peu quand même et là excuse moi d'accord et là par exemple là dessus j'ai une petite question sur Min tu peux revenir sur ouais alors parce que question t'attends la cassure de la mèche là en fait pour pyramider si bien compris moi ce que j'aimerais là maintenant dans les faits c'est que le prix construise une nouvelle phase de congestion comme ça et qu'il nous redessine un niveau pivot un niveau break out joli voilà que le prix soit mis en échec une ou deux fois ça marque vraiment bien la psychologie du marché quoi le niveau est attendu et qu'est-ce qui te ferait acheter sur le plus haut là et pas vendre sur le plus haut en fait parce que le compliqué du pyramidal c'est ça un peu c'est savoir quand acheter et savoir quand vendre c'est vrai dans les faits on voit que si on se passe cette fois-ci en hebdomadaire là on est sur une zone de résistance quand même qui est forte une zone à 3 ans donc si on arrive à construire quelque chose sur cette zone de tangible sans le potentiel graphique il peut être pas mal d'accord mais le risque d'échec aussi clairement actuellement on a fait une belle hausse ça c'est sûr on arrive sur une zone de résistance qui est vraiment moyen et long terme donc à l'heure actuelle il n'est pas question que je renforce ma position et mon risque sur cette position là maintenant voilà si le prix construit quelque chose de correct parce que cette zone elle tient là tu vois et ben du coup en hebdomadaire les bandes n'ont pas encore fini de se contracter ça c'est clair mais voilà après du coup je redescends sur mon graphique de signal en délit et ben là j'entreverrai quelque chose d'intéressant ce qui intéresse à toi c'est la construction avant d'arriver sur un support ou une résistance ben oui là pour l'instant moi le graphe me dit attention 7 euros et d'ailleurs c'est ce que je crois que je mets sur le circuiteur 7 euros c'est une zone de résistance pour moi c'est pas une zone de briquette pour que ça devienne une zone de briquette intéressante voilà il faut qu'elle construise et si elle construit et que la volatilité baisse et qu'on fait un nouveau break out avec des divergences avec une divergence des moringés et ben ok là là ça peut être intéressant mais on n'en est pas là pour l'instant c'est une zone de résistance le prix de la travail on a eu un premier échec un deuxième échec voilà donc après on peut tracer une trendline court terme si on veut voilà on a ça mais pour moi le prix peut très bien fluctuer comme ça pour l'instant ça reste la latéralisation et tu te sers des fois des vagues d'Elliott ou pas du tout vagues d'Elliott non pas spécialement non je ne suis jamais trop intéressé aux vagues d'Elliott alors peut-être à tort mais par exemple ce que je voulais te montrer tout à l'heure c'est que les VNX vers les Matrix où là on a à peu près le même cas de figure qu'à Bud alors peut-être la zone de résistance est plus court terme quand même parce qu'on est en octobre 2019 et ça n'empêche qu'on a une belle hausse on a eu un premier échec alors peut-être même on est en daily donc peut-être deux échecs sur cette zone-là mais le prix est revenu sur les mèches express et du coup maintenant il consolide et tu vois la grande banque elle se contracte gentiment elle se contracte le MACD pareil tu vois il se contracte le RSI au-dessus de 50 on reste en termes dans une dynamique même si on en range on reste dans une dynamique une pression quand même haussière on va dire et là moi je suis alors du coup sur cette valeur c'est un peu particulier parce que j'avais pris une position ici pareil je m'étais fait sortir quand il y a eu le crack ici mais je n'avais pas tout liquidé sur celle-là parce que le dossier justement je le trouvais bon donc j'avais liquidé que la moitié alors forcément je me suis tapé une bonne moins-value latente actuellement en mars mais voilà le prix s'est repris justement et du coup mon prix de revient qui était sur les 1,90 je crois bon bah maintenant je suis en positif et là par contre je la surveille parce que si jamais elle voulait faire quelque chose d'intéressant ça me permettrait de pyramider là parce que cette zone de résistance là qui est tout le monde de résistance mais pour moi elle commence à se transformer en niveau de bric à haut potentiel voilà si ça veut aller plus haut voilà j'ai un report chartiste qui me fait une zone de 3,62 alors du coup si on se passe en hebdo bah voilà étonnamment les 3,62 me donnent à peu près cette zone là un plus haut en février 2017 ton report il est du quoi c'est du plus bas jusqu'à 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 résistance ouais ouais c'est ça du coup un report chartiste c'est ça vous pouvez le faire on peut le faire sur un canal on peut le faire sur pas mal de choses mais du coup tu vois alors si je sélectionne mon tracé je le mets toc je le prends voilà tu vois c'est un peu simple d'accord alors après c'est pas dit que du coup ça passe parce que dans les faits bon je le vois très mal mais au niveau si jamais par exemple on a un crac sur le cac 40 une panique baissière bon qu'on revoie le niveau des 1 euro bon je pense pas mais on serait dans un range on serait finalement que dans un range mais voilà bon moi actuellement je privilégie plus le niveau de la M200 qui est là donc la M200 hebdomadaire donc niveau très long terme quand même voilà tant que ce niveau là tient et ben ouais ce niveau de break out potentiel je surveille et ça me permettrait de pyramider et ça me donnera un objectif ici ceux qui mettront les sous sur la table pour faire sortir en break out là ils ne la feront pas sortir pour rien aussi parce que c'est un gros niveau quand même ah oui c'est un gros niveau voilà si on passe ce niveau là bon après on a des niveaux intermédiaires par exemple tu vois les 2,80 voilà à ce niveau là aussi bon mon report chartiste c'est un objectif qui est assez théorique me donne ce niveau des 2,62 ben des 3,62 3,50 3,60 mais ça correspond quand même à un point d'appui de cette trendline donc voilà je me dis que potentiellement ça peut être sympa donc je la surveille je la surveille je surveille il n'a pas de l'oeil après tu vois par exemple j'ai valé là Valneva alors Valneva pareil tu vois Valneva on a eu un break-out pareil avec un report chartiste qui nous donne quand même un bel objectif mais actuellement voilà on revient donc on a un hebdo on revient sur la zone de break-out donc on a une trendline qui est haussière mais actuellement j'attends de voir lundi on va voir on pourra peut-être avoir une mèche basse une mèche basse et finir la semaine parce qu'on est en hebdo donc les bougies se clôture on se valide à la fin de la semaine on pourra avoir peut-être une mèche basse encore de semaine mais si on prévare le niveau le vendredi prochain ça sera franchement intéressant quoi mais c'est vrai que en délis là en délis on a peu un peu cher quoi mais encore la volatilité on voit nos bandes de banalinger elle se contracte mais on n'est pas hors bande on n'a pas fait de T1 à la baisse donc c'est une volatilité qui reste élevée mais il n'y a pas une volatilité extrême et on voit très bien que du coup ben oui là on délis la cassure des 70 intervient un peu tard quoi bah Coque intervient un peu tard intervient sur cette bougie là donc le RSI nous donnait une première alerte pareil avec le MACD mais moi c'est pareil tu vois j'ai un niveau de stock qui est alors du coup je suis remonté après Kevin pas de tafait je crois je suis à autour des 4 euros qu'à Biss je crois par là donc on s'en approche mais j'espère que je ne vais pas me faire taper ça sera dommage mais bon après c'est le jeu là aussi en plus Valneva au niveau fondamental c'est quelque chose que moi je ne comprends pas parce que c'est la deuxième plus grosse deuxième plus gros lever de fonds qui a fait sur le marché français après IPH et elle n'arrive pas à partir je ne sais pas ce que je pense je ne sais pas ce qui se paraît après je ne m'en ai pas à la temps des résultats je crois dans la ligne une étude là donc je pense qu'il y a un peu de fébrilité à ce niveau là alors je n'ai pas suivi les news aujourd'hui parce que je n'étais pas du tout devant mes écrans donc je pense que c'est assez fébril quoi donc pour l'instant je laisse mais mon stop il est là je ne touche pas quoi après voilà j'espère qu'on ne va pas avoir la mèche trop profonde quand même mais on a la Bollinger qui arrive on a la M50 il y a du monde quoi mais à voir mais voilà après j'ai plus ce que j'ai d'autres après j'ai alors ça je fais un rallye aussi ça je fais un rallye que je surveille également parce qu'elle bon elle nous a fait une super poussée donc elle pareil je l'ai pas vue et puis du coup là bon il y a une trendline mais du coup elle latéralise et puis voilà bon sur ce niveau là il ne faudrait pas qu'elle y casse mais pareil j'ai des niveaux qui se dégagent alors là du tout dans le délit si je passe en horaire ce sera plus visible si je passe en horaire pareil tu vois j'ai des niveaux qui se dégagent mais bon pour moi le vrai niveau là c'est le 6,48 quoi voilà c'est le plus bas donc pareil je vais me mettre une alerte je pense pour je repars à la hausse mais après j'ai quoi d'autre j'ai Améba pareil Améba j'ai pas vu la hausse initiale mais bon moi ce que je surveille c'est surtout la console actuelle pareil on dessine un pivot actuellement voilà la M200 on est quasi sur les niveaux de la M200 d'ailleurs on est quasiment sur le niveau de toutes les moyennes donc je suis là donc pareil 3 euros un seuil psychologique ça vaut peut-être le coup mais voilà après le seuil moyen terme il reste au niveau là il reste au niveau là il reste les 350 mais après moi je peux prendre ça m'arrive de prendre une position à l'horaire voilà pour voir et puis du coup je suis en position avec un prix qui est si ça passe qui est bas et puis si le prix construit correctement ben voilà je peux aller à ce niveau là et je prends la deuxième moitié de ma position que voilà je ne vais pas forcer je ne prends pas tout tu prends des positions en horaire c'est-à-dire qu'en fait tu regardes ton graphe en hebdo tu descends en daily et après c'est l'indicateur horaire qui te donne ton signal le graphe hebdo alors des fois je peux prendre des positions en daily mais le graphe hebdo et le graphe daily peuvent me donner des graphiques de tendance voilà et puis le graphe horaire me donne un graphique de signal de signaux donc là clairement en horaire je peux avoir potentiellement un bon signaux mais je sais que dans ma tête en daily quand même je suis sur une tendance qui reste neutre avec cette trendline là mais voilà si on arrive à casser cette trendline c'est déjà un bon signal positif mais je sais que moi pour moi le vrai signal du journalier voire hebdo c'est celui-là pour une reprise plus durable c'est la tendance après moi je ne suis pas sur de court terme je peux prendre des positions horaires comme ça parce que je me dis j'anticipe un petit peu mais j'anticipe on va dire la reprise globale mais je ne suis pas non plus fou donc je me dis voilà j'y vais mais je n'y vais pas non plus en mettant toute ma vie donc du coup je me dis ce petit signal il peut être pas mal mais le vrai signal sera celui-là mais voilà je me dis si jamais ce signal passe je serai en position j'aurai déjà un cru qui sera bas donc je pourrai pyramider donc après en fonction de mon pyramidage j'aurai un cru qui sera en dessous de ce niveau-là et puis c'est parti mais ça cette technique-là ne marche pas tous les coups là si je prends je me mange une mèche et puis que du coup ça recasse par le bas et j'aurais tenté j'aurais tenté ça passe pas ça passe pas après c'est tout après c'est tout par exemple comme NovaSite alors NovaSite elle je suis en position dessus parce que j'avais ce niveau de 3 euros ça une psychologique en plus une petite congestion la casseur de cette trendline qui était pas mal mais voilà du coup actuellement on a eu une rechute aujourd'hui on rebondit à peu près sur la M20 mais on restait sous la M50 donc donc tu prends une première position en attendant voir ce qu'elle fait sur la M50 alors tu comprends bien c'est ça j'ai pris position tout en sachant que voilà la M50 j'étais quasi sûr qu'à la même côté des soucis pour l'instant la M50 on l'a pas touché mais je suis quasi certain que ça va buter dessus mais bon du coup après en horaire c'était surtout un graphe horaire que je suivais sur celle-là donc voilà j'avais cette trendline-là et puis du coup j'avais la M200 qui était quand même sous mes pieds mais bon c'est vrai que c'est dommage qu'on ait repassé les 3 euros quand même voilà du coup on est plus dans une phase de relatéralisation et bon pour l'instant ça tient moi j'avais un niveau de stop à 260 donc pour l'instant bon du coup je suis un peu pressé qu'on va dire que ça soit pas parti en refusé mais bon avec le Covid si on a une deuxième vague qui se profile et tout bon j'espère qu'on va pas taper mon stop à 260 mais voilà je la garde sous le coude quand même parce que d'accord valeur comme elle alors beaucoup j'ai quoi comme valeur aussi j'ai alors j'avais vos non je pense c'est comme ça qu'elle s'appelle ouais alors elle bon en horaire non clairement il y a trop de mèche c'est pas assez liquide ça c'est clair par contre en daily pareil je surveille j'ai un niveau pareil des 11,50 11,50 mais alors tu vois on a tous les moyens en dessous donc ça peut être pas mal mais peut-être que je viens d'être analysé mais c'est pas ainsi je veux dire que tu regardes pas mal de signaux tu utilises des screeners ou pas ? quelques-uns mais pas tant que ça pas tant que ça parce que c'est vrai que les screeners j'ai un peu de mal à obtenir des valeurs sur ces configs là donc c'est plutôt des en fait moi j'ai pas mal de graphes en revue voilà après j'ai plusieurs listes de suivi tu vois j'ai une valeur alors une valeur corona voilà après j'ai ma shortlist j'ai des valeurs pétrolières aussi alors après du coup ce qui est pas mal sur TrainingView c'est que sur la version bureau c'est que même sur des listes ça me permet de mettre ça me permet de mettre des drapeaux du coup j'ai mes listes mais voilà j'ai des listes vraiment avec des valeurs je suis quasiment authentiquement alors là par exemple dans celle-là j'ai une nouvelle pareil qui construit j'ai une Piotex voilà donc voilà j'ai des valeurs un peu sur le feu j'ai une site des configs où on a eu une grosse déroute en mars avec le Covid un beau retour puis maintenant ça flûte au milieu il faut avoir des beaux redémarrages bon McPhee pareil alors McPhee pareil j'ai loupé aussi j'en loupe ça me blase un peu mais j'en loupe elle est belle mais maintenant pareil je l'apprends comment la valeur c'est partie en mode fusée dur c'est sûr elle a des beaux contrats et tout mais clairement le risque le ratio risque il faut peut-être attendre une conso j'aimerais bien attendre une conso mais là clairement si elle veut consolider peut-être qu'elle va consolider sur les 20 euros et tant que moi je surveille les bandes de boningés alors tant que la bande de boningés à faire leur arrive bon bah si on fait ça sera peut-être à la fin d'été voilà s'il y a quelque chose à faire après tu vois j'ai alors Clara Nova Clara Nova ouais pareil N200 elle a la N200 toujours sur sa tête donc mais pareil j'ai une zone de support là donc je vais voir comment réagir le prix mais avec une train line mais toi si tu as la N200 tu es sous la N200 tu ne prends pas ou tu attends que ça casse ou bah moi j'aime bien quand même avoir la N200 avec moi tu vois quand même que ce soit en horaire en délit bon après en N200 des fois la N200 est vraiment très long terme mais en délit et en horaire j'aime bien avoir la N200 avec moi parce que c'est des moyens de très long terme très suivi c'est vrai que je suis quand même plus serein donc ouais la plupart du temps j'attends et du coup là on voit très bien que ce niveau là actuellement même si le prix faisait une belle poussée le niveau des 6,40 là c'est une belle zone de résistance déjà parce qu'on voit que c'est un prix qui a été le prix l'a déjà touché plusieurs fois et on voit qu'en plus ça va aller à N200 baissière donc ouais je ne suis pas sur la et puis bon après si on se met en L2 sur celle-là bon on descend on descend donc au niveau long terme ça sera cette une ligne de tendance baissière qu'on n'y a pas encore mais ça n'empêche je pourrais prendre une position ici pareil sauf que là au lieu d'être en horaire délit je serai en délit déliendo voilà donc mais le vrai signal pour moi il n'y a pas encore parce que même si on trouve cette trendline-là il y aura une réaction il faudra une nouvelle construction et après après peut-être que sur les je ne sais pas sur les 7 euros 8 euros elle construira quelque chose de correct et puis elle repartira sur une nouvelle poste moyen terme durable mais le premier pivot pour moi actuellement il est sur les 6,40 6,50 alors après si on se met en horaire pareil en horaire on reste baissé donc voilà c'est une valeur que je suis parce que c'est pareil Taranova c'est des valeurs un peu stars de la cote donc c'est des valeurs très liquides quand même elle est quand même liquide donc voilà c'est des valeurs qui peuvent partir en respect équivatives donc voilà j'ai la suggestive pareil ah j'ai River River c'est une valeur que je suis qui n'est pas du tout liquide en horaire mais je la suis mais voilà pour l'instant clairement elle a fait une belle hausse en 2017 donc ouais 2017 mais du coup ça descend ça descend par contre voilà j'ai des trendlines très long terme avec des niveaux ici donc pourquoi pas tout en sachant que voilà je verrais peut-être une bonne résistance ici mais je pourrais être en position dès ce niveau là pareil Equinops aussi Equinops une belle valeur ça aussi Equinops elle a fait une belle fin d'année dernière donc voilà donc c'est des valeurs je sais que les fondamentaux derrière sont quand même un peu d'équerre donc j'attends j'attends moi je ne suis pas pressé franchement il faut vraiment apprendre et cultiver la patience ça c'est au niveau de la psychologie vous avez la technique la technique c'est ça c'est les graphiques voilà je suis sur les mais après la patience elle se cultive et elle s'apprend et des fois elle s'apprend un peu dans la douleur parce que c'est clair que quand on voit des McPhee vous allez louper et puis on se dit ben ouais je serai je serai plus monté dans le train et puis je serai déjà à 200% mais ouais mais la prochaine fois tu vas faire ça sur un autre titre et puis le comportement du titre sera complètement inversé et puis c'est dans le train mais pas dans le bon sens quoi donc tu cherches en fait les actions qui sont les mieux placées pour perdre pour jouer plutôt du moyen long terme quoi déjà moi le graphique me drive alors après je peux prendre des positions en horaire mais pas plus bas de toute façon parce que mon horizon et mon style d'investissement me correspondent soit de l'horaire de journalier voire de l'hebdo après je peux avoir des alignements de planète en horaire en daily en hebdo en ara c'est un alignement des planètes c'est encore mieux mais c'est rare quand même mais voilà c'est le genre alors que je suis à rappel par exemple le crossjet je suis pas en position mais c'est pareil je la surveillais tu vois le niveau de la M200 la trendline une baissière qui est cassée du coup pareil il y a une petite zone de résistance ici mais après bim deuxième zone de résistance on repart donc toutes les moyennes se retournent à la hausse le MACD est haussier le RSC aussi du coup donc voilà c'est des belles valeurs c'est clair que là on arrive on arrive là on arrive là le prix il travaille la zone de résistance actuellement donc maintenant c'est un peu tard pour moi c'est un peu tard mais après si le prix construit correctement et tout on va se retrouver avec le même config que la Matrix par exemple tu vois ça construit tout à petit et là clairement les bandes de boulanger sont vraiment là donc voilà ok on parle un peu de ton site ouais alors quelle est l'idée c'était quoi l'idée de départ de ton site l'idée de départ c'est que du coup tu vois je suis sur l'analyse technique depuis quelques années maintenant que petit à petit je commence à intégrer avoir digéré quelques valeurs quelques notions on va dire de psychologie d'analyse et puis pareil au début j'étais sur Central Sharp et puis je me suis dit ben voilà je commençais à poster des analyses alors je pose des analyses sur Twitter mais en 280 caractères ça reste tout très concis donc du coup ben voilà Central Sharp me permettait à l'époque il y a deux trois ans d'avoir un peu plus de latitude là-dessus donc de poster de faire des analyses un peu plus poussées des différents niveaux sur certaines unités tout ça et puis petit à petit je me suis dit ben ouais pourquoi pas avoir un espace à moi parce que bon ça restait quand même un espace sur une plateforme qui n'était pas la mienne parce qu'il n'était pas le mien où je ne pouvais pas personnaliser et tout donc du coup je me suis dit pourquoi pas avoir un espace à moi où je puisse faire des cours des choses comme ça sur une liste technique après toute la version que on voit actuellement sur le site elle s'est construite au fur et à mesure ça s'est mûri au fur et à mesure mais voilà l'idée de départ c'est ça c'est avoir un espace à moi où je puisse partager des connaissances et ben suivant à ma guise simplement mon rythme de publication à ton rythme voilà et du coup ça m'a permis aussi au fur et à mesure de remettre forcément vu que j'écris les choses ben de remettre ma méthode à plat correctement ma méthode d'analyse à plat aussi de transmettre certaines valeurs certaines voilà certaines valeurs qu'il faut acquérir que ce soit technique mais psychologique et puis ça m'a permis de remettre à plat certaines choses le money management pareil quand je l'explique dans un de mes articles là et ben voilà le money management pareil c'est très très intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur money management c'est très très ouais donc voilà ça sert à la communauté parce que je le partage gratuitement mais ça me sert aussi à moi parce que des fois il y a des choses c'est bon ça m'arrive de relire mes articles parce que voilà il y a des choses peut-être que je perds certaines notions de vue ça arrive donc ça me sert pas de journal intime parce que le mot est fort mais ça me sert de le piqueur de rappel ben voilà de pense-bête ces pense-bêtes ils servent à la communauté mais ils me servent à moi aussi donc du coup voilà ce site je l'ai créé pour les gens mais aussi pour moi voilà et du coup c'est une synergie qui je pense qui a bien pris donc cette synergie voilà entre mon côté perso j'ai besoin pour moi et du coup je le partage et ben je pense qu'elle fonctionne pas mal donc ce site ben ouais il est là donc du coup je l'alimente je l'alimente quand je peux pareil parce que entre mon travail entre les graphiques entre le trading entre le site c'est pareil c'est un site que je fais sur WordPress donc il a fallu que je maîtrise pareil comme en 2014 toute la logique derrière qui est en bas c'est ça parce que là ce qu'on voit c'est l'interface c'est du front ça veut dire c'est ce que je vois le visiteur mais derrière il y a du monde quand même aussi mais voilà l'interface graphique les différentes catégories tout ça c'est venu au fur et à mesure quoi au fil de mon raisonnement au début j'avais fait quelques cours sur l'analyse technique après je me suis dit déjà je vais partager un petit peu le money management et puis le money management pour le mettre en pratique c'est ce que je dis ben il faut un socle un socle solide c'est le journal de trading donc du coup pareil le journal de trading j'en parle un peu et puis des fois je vais voir pareil des fois j'essaie de le tenir un jour plus ou moins mais c'est pas évident mais les valeurs que je suis on peut voir un peu le journal de trading à quoi ça ressemble je vais voir du coup sur l'article parce que tu le tiens à jour ou comment ça se passe mon journal de trading je le tiens à jour après dans l'article c'est un exemple qui est téléchargé d'ailleurs on peut le télécharger gratuitement donc du coup ça c'est mes quelques articles le journal de trading il est là donc j'explique du coup j'explique en gros c'est le journal que j'utilise c'est un bonnet de vierge forcément mais voilà c'est un article j'ai fait une vidéo qui explique un peu parce que je fais pas beaucoup de vidéos mais il y a quelques vidéos quand même là on parle écrit c'est bien mais la vidéo c'est quand même beaucoup plus facile et plus naturel donc du coup voilà techniquement ce que je disais tout à l'heure les trois parties le simulateur la position les positions culturelles donc là je simule donc je mets mon capital ça me donne un pourcentage de risque avec mes frais de portage et puis en fonction de ça j'ai mon niveau d'entrée mon niveau le prix actuel donc le prix actuel c'est une macro qui marche qui marche en arrière plan voilà et puis après mon stop loss alors graphiquement j'essaye de déterminer un minimum un minimum un objectif quand même et puis après ça me détermine mon risque le montant et puis mon pourcentage de gain ou perte des choses comme ça donc avec ça j'arrive à ajuster ma taille de position si je prends par exemple je sais pas un titre je prends 50 titres et puis je vois que j'ai un risque du coup du coup qui est parce qu'au final là en fonction de mon capital ça me détermine par exemple si je veux 0,5 1% ou 2% de risque par exemple ça me détermine un certain montant du coup si je mets ce montant d'action et que dans mon risque ce montant il explose par rapport au risque que je veux ici bon ben j'ajuste ma quantité c'est comme ça que j'arrive à concrètement à faire mon management d'accord une fois que les positions je les prends elles arrivent là et puis ici après j'ai un stop mon stop loss initial j'ai mon stop suiveur au départ les deux stops sont égaux c'est mon stop loss puis au final au fil du temps si l'action part dans mon sens évidemment je remonte mon stop et puis du coup mon niveau de risque qui était en négatif à la base il se passe à 0 et ça veut dire que quand je suis à 0 du coup ma plus value augmente mais mon risque il devient 0 donc ça veut dire que j'ai plus de risque sur ce trade même si je me fais sortir je suis au pire je ne perds pas d'argent mon risque est neutralisé donc voilà ça me permet de jauger tout ça puis bon après en dessous j'ai la valeur de mon portefeuille les gains les pertes et là c'est là où on voit si vraiment notre méthode est bonne parce qu'on peut avoir beaucoup de petites pertes mais il suffit d'un grand gain pour que ça y est toute votre série de 10 trades flat ou perdants mais pas très des pertes pas trop importantes et bien un trade ou deux c'est bon vous allez éponger que vous repartez c'est sûr si vous ne mangez que des pertes à 20 ou à 10 à 20% ou 30% de votre capital ce qui est énorme vous n'en remettrez jamais parce que bon si vous prenez moins 50% sur votre capital après il faut faire plus de 100% c'est exponentiel c'est impossible on ne s'en sort pas donc voilà donc cet article par exemple il explique tout le dimensionnement j'ai tout fait il est assez complet quand même donc voilà c'est ce que je partage sur mon site c'est des articles des cours alors les cours pareil j'essaye d'alimenter au fur et à mesure le modèle fondamental mais j'ai l'analyse technique l'implantation la tendance le scénario et son signal voilà comment ce que j'expliquais sur les graphiques ça se retrouve ici tendance après le scénario j'ai un niveau de break out j'ai un niveau de stop loss et puis j'attends le signal le prix qui fait un break out ça part après du coup j'ai les figures chartistes les chandeliers les indicateurs techniques bon voilà je le complète au fur et à mesure et j'ai d'autres idées dans les tuyaux j'ai un cours sur le stochastique aussi quand même qui est pas mal j'utilise très peu mais qui est pas mal sur les ratios de fibonacci aussi que j'utilise assez aussi après pareil en titre d'article là je suis en train de rédiger un tuto assez complet pareil sur la plateforme tradingview parce que c'est une plateforme que j'utilise assez quotidiennement la gestion des indicateurs des listes des choses comme ça donc voilà une petite bibliographie on retrouve les livres que j'ai parlé tout à l'heure où je dis pareil je rappelle un gros rappel n'achetez pas une formation de trading à 400 ou 500 euros tout de suite je pense c'est une perte d'argent pour moi il faut mieux prendre quelques livres des livres à 20 euros 30 euros même un livre à 50 euros c'est pas non plus le goût du monde et ça vous permet déjà de vous faire une première approche d'apprendre à vous connaître puis après si vous voulez des formations plus spécifiques ok mais faire les choses dans l'Europe c'est ce que je partage c'est ça ce livre-là je souhaiterais pour gagner aux bourses j'ai fait deux articles sur lui pareil l'art du trading psychologie puis après les classiques l'analyse technique chartisme le chant de billet bande de bollinger ça c'est des c'est des basiques c'est la base au niveau des livres c'est la base et du coup ça me fait penser l'article j'avais écrit sur ce temps on a écrit deux je l'avais créé au début mon site quasiment voilà c'est comment Stan Einstein analyse un graphique donc le livre franchement il est top il est vraiment du lector facile mais c'est vrai que les graphiques ils sont clairement up school donc là je remets des graphiques un peu redire actualisés quand même avec tu vois où j'explique le principe la phase 2 phase 2 plateau phase 2 déclin on revient en phase 1 voilà j'explique d'accord ok voilà donc voilà pour conclure on va dire que ce site il sert à la communauté il sert à moi ça a permis d'approfondir ma méthode de remettre à plat ma méthode et du coup je pense que c'est un partage gagnant-gagnant alors tout est à disposition gratuitement peut-être qu'un jour je ferai un ebook vraiment un peu plus premium où j'essayerai de vraiment rentrer dans les détails d'avoir un feed group voilà voilà donc c'est un peu mon projet en parallèle d'accord c'est pas encore en cours mais ce site on va dire que c'est une belle c'est une belle réussite pour moi en tout cas déjà après qu'il ait du succès tant mieux c'est vrai qu'avec le confinement j'ai eu quand même une explosion c'est affolant même au milieu de mon compte Twitter oui j'ai entendu il paraît que l'ouverture de compte a été multipliée par 7 pendant le moi pendant le confinement sur Twitter j'étais à 3000 abonnés au mois de février là je fais 6000 3000 j'ai mis deux ans et demi pour les faire et les autres 3000 j'ai mis deux mois d'accord c'est fou par exemple ma liste ma newsletter sur mon site c'est bon c'est mais il y a eu un effet un effet Covid et un effet confinement mais voilà ce site pour moi déjà personnellement c'est une réussite pour moi et puis après je pense que pour la communauté aussi parce que j'essaye de faire des articles qualitatifs ça me prend du temps donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas non plus de temps que ça c'est des articles qui sont quand même assez fouillés il y a de quoi lire si vous voulez lire mon site en entier allez-y ça va vous vous occupez un petit moment et on va conclure alors le futur de Ben c'est quoi qu'est-ce que tu veux faire déjà en bourse est-ce que tu veux continuer comme ça ou est-ce que tu veux peut-être en vivre un jour ou je ne sais pas et puis ton site qu'est-ce que tu veux en faire alors après vivre de la bourse pour l'instant ce n'est pas ma priorité je ne pense même pas spécialement je pense que ça va rester quand même un bon moment une activité annexe voilà parce que j'ai un travail à côté qui est bien je veux dire voilà qui est sympa aussi donc vivre du trading uniquement du trading il faudra quand même un gros gros capital clairement je n'en suis pas là non plus pour toi c'est quoi le capital à peu près pour vivre du trading je n'en sais rien mais déjà pour arriver à vivre pleinement du trading correctement il faut arriver à un niveau de dégager on va dire 1500-2000 euros par mois donc déjà ça veut dire qu'il faut retirer déjà 2000 euros de son enveloppe bon il faut partir avec un capital à 200-300-400 000 si vous voulez faire un trading serein avec un pourcentage de risque mais mes trades c'est quand même 0-5% de mon capital donc pour aller à dégager un salaire là-dessus bon il faut quand même avoir un gros gros capital ou pas du trading avec un capital à 50 000 euros il faut arrêter de rêver donc du coup ou alors il faut prendre beaucoup de risques c'est ce que font certains en faisant un trade d'accumulation c'est à dire qu'un trade hyper agressif pour monter le capital et puis après quand le capital est à la bonne hauteur après c'est un trade de rente comme certains disent mais c'est quitte au double c'est de la loterie c'est des tickets qui est plutôt ce qu'on dit voilà clairement bien sûr vous faites pas un all-in mais vous faites 50% de votre position parce que vous avez une conviction de malade et puis elle se réalise ok votre compte de trading il fait x3 direct bien sûr mais ça c'est la théorie dans la pratique on voit beaucoup de cimetières je veux dire regarde Farnex l'an dernier tout le monde la prométer à la ligne et puis au final pareil elle a retombé le quantum géonomique pareil même IPH il met Pharma bon c'est à bien reprise mais quand ceux qui vont à 14 euros je pense que voilà ils vont à l'autre 10 par là-dessus bon bref voilà moi en vivre du trading pour l'instant on ne sait pas dans mes objectifs par contre avoir que ça soit sur une activité annexe voilà parce que moi je suis sur un PVA de toute façon donc pourquoi pas ouais mais pas en vivre après mon site ben mon site il continue je veux dire voilà je suis pas dispo tout le temps non plus mais j'essaye de petit à petit de continuer à l'alimenter au fur et à mesure voilà j'avance petit à petit pas il s'alimente petit à petit il se densifie peut-être qu'un jour je proposerai voilà un petit ebook une petite formation mais et encore moi c'est pas ma philosophie de proposer des trucs hors de prix quoi peut-être qu'un jour je proposerai des offres de coaching des choses comme ça mais moi je te dis ça comme ça mais c'est des choses qui me passent par la tête mais après derrière il faut y installer correctement il faut y amener correctement bon peut-être que c'est oui c'est peut-être la seconde phase voilà mais je proposerai toujours du gratuit je proposerai toujours des choses des graphiques ça ça changera pas ça mais peut-être qu'en parallèle je développerai peut-être une offre premium à voir et je te dis ça mais bon pour l'instant pour l'instant déjà je continue déjà à l'étoffer correctement et puis on verra on verra on verra les opportunités qui se présentent bon ben merci Benjamin pour avoir partagé un peu toute l'expérience avec nous merci merci à toi de m'avoir proposé cette interview c'est très instructif je le fais avec plaisir on a parlé une heure et demie je ne l'ai pas vu passer c'est simple franchement c'est bien quand on parle à bâton je présente des graphes c'est sympa de présenter un peu plus de façon visuelle vivante c'est toujours ok merci Benjamin merci à toi merci au revoir et puis la prochaine fois on reçoit d'ici 10 jours justement Vincent Gann le responsable France de TradingView un gros analyste alors là ça parlera plus peut-être Forex et Indies plutôt qu'Action voilà merci au revoir au revoir alors du coup j'ai un petit partage